bonjour tout le monde on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau tuto photo je vais vous donner quelques conseils pour améliorer vos photos à l'aide de votre téléphone alors pour cette première partie je vais vous demander d'aller dans le réglage de votre téléphone dans les paramètres donc vous allez dans les réglages appareils photo et il va falloir trouver l'option grille et l'activer alors je vous mets deux exemples iphone et samsung je peux pas mettre tous tous les modèles bien évidemment mais ça se ressemble à peu près dans la plupart des téléphones donc on va dans les paramètres appareil photo et dans les réglages vous devez trouver le mot grille et l'activer lorsque vous avez réussi à faire ça on revient sur l'appareil photo et donc vous allez voir il y a un petit catriage qui apparaît qui coupe l'image trois fois dans sa longueur et trois fois dans sa hauteur ce qui fait neuf cases et donc en fait ces lignes elles vont vous aider à composer l'image donc vous vous aider à trouver l'équilibre voir si vous êtes droit par rapport à l'horizon par exemple par rapport à un regard par rapport à ces choses là ça va vous aider à principalement à être droit et ensuite ça va vous aider à faire des images intéressantes c'est à dire à composer votre image donc il ya des il ya des lignes directrices vous choisissez soit en hauteur soit en longueur et des points forts donc au croisement de ces lignes l'un des plus utilisés c'est le point supérieur gauche on va dire qu'en général l'image est assez forte quand elle est composée comme ça enfin contre le le sujet principal est dans cet angle là parce que c'est l'oeil de l'est c'est le sens de lecture l'oeil va se diriger instinctivement vers l'angle supérieur gauche de l'image donc donc par exemple pour ce portrait d'homme c'est exactement ça l'homme est sur la gauche de l'image il occupe à peu près un tiers de cette image et le point fort c'est son regard qui est vraiment situé au croisement des lignes supérieures gauche deuxième grande règle de la photo c'est la mise au point les photos s'il n'y a pas de mise au point on ne comprend pas où l'oeil doit aller et c'est vraiment très très important pour faciliter les choses sur un téléphone on met des mises au point tactile c'est à dire que vous choisissez le sujet de votre image et à l'aide de votre doigt vous venez pointer le sujet pour que le focus se fasse vraiment à cet endroit là vous allez pouvoir peut-être aussi régler un peu la luminosité grâce à ça donc tout simplement avec votre doigt vous venez cliquer sur le sujet et la mise au point va se faire automatiquement et j'en profite aussi pour rappeler un petit peu vous voyez la composition de l'image qu'est ce que vous pouvez en dire on voit que l'axe fort c'est le père il est sur une ligne forte à gauche et à la croisée de cette même ligne avec celle horizontale en bas qui mène vers son fils voilà un autre exemple de composition et je sais pas si vous vous souvenez de mon précédent tuto mais je vous parlais de cadrage et dans ce cas là on peut dire qu'on est dans un plan très large puisqu'on voit les personnages en petit ils ne sont pas coupés on les voit dans leur entier et on les voit dans leur environnement bon là on n'arrive pas trop à deviner où ils sont on joue avec les ongles les lumières etc mais ça nous donne un peu une idée qui sont à l'extérieur qui a le soleil qui tape voilà donc ça donne quelques informations quand même sur l'environnement voilà c'était juste un petit clin d'oeil pour rappeler la vidéo précédente voilà le tuto est terminé j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné quelques astuces pour faire de meilleures photos et j'espère avoir des résultats très prochainement à bientôt